Et dans Marquez-moi cette semaine, on accueille Sylvain Gaboriau, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes directeur marketing et communication chez B4Bank, B4Bank qui vient de réaliser un rebranding avec l'agence W. Vous êtes, on va le rappeler, une banque en ligne, filiale du Crédit Agricole, vous existez depuis une quinzaine d'années. Qu'est-ce qui motive un rebranding ? En fait, on a tout simplement voulu suivre un petit peu, on va dire, la tendance de consommation, les attentes des consommateurs désireux d'avoir une banque en ligne moderne, innovante et surtout humaine. Et d'où le choix finalement de se rebrander après une quinzaine d'années assez spécialisée sur une activité avec des clients extrêmement, on va dire, exigeants. Et là, essayer d'utiliser finalement toute cette expertise et la mettre au profit du plus grand nombre. Et donc, ça devait passer effectivement par un rebranding. Et alors, dans ce rebranding, il y a un nouveau logo qui prend la forme d'une petite grenouille. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette grenouille ? Alors, cette grenouille, au-delà simplement d'être une grenouille, c'est un marqueur fort pour la marque. C'est vraiment un attribut particulier qui véhicule à la fois ce changement, cette innovation, aller de l'avant. Et vous aurez remarqué que cette grenouille, elle est souriante, elle est bienveillante. Finalement, c'est un sourire humain également. Donc, elle est humaine. On voit le baie aussi sur la partie du haut, c'est ça ? Exactement. Elle vient finalement, elle a été créée grâce au baie finalement de B4Bank. Et c'est ainsi qu'on est parvenu à cette petite grenouille. Oui, c'est un animal sympathique qui effectivement a quelque chose de positif. Quelle est la méthode de travail qui a abouti à ça ? Comment est-ce qu'on arrive à se dire, tiens, B4Bank, on va mettre le baie à l'envers et on va en faire une grenouille ? Je dirais qu'il y avait vraiment le besoin de changer l'image de B4Bank, puisqu'on va s'adresser finalement à une population beaucoup plus large, une clientèle très diversifiée. Et donc, c'est en travaillant avec notre agence, effectivement, avec W, en se disant qu'on avait envie quelque part de casser un petit peu les codes auxquels on pouvait être habitué, auxquels on est souvent habitué dans la banque. N'oublions pas qu'on est une banque en ligne. La technologie évolue beaucoup, les attentes évoluent beaucoup aussi. Et donc, c'est ce travail commun avec W qui nous a amené à travailler ce changement de logo, tout en restant quand même, finalement, proche de ce que nous étions. J'imagine évidemment que le logo, ce n'est pas la seule chose que vous avez changé. Non. Donc, avant que je vous parle de ce qui a changé, dites-moi, qu'est-ce qui reste de l'ancienne B4Bank, finalement ? Alors, ce qui reste, c'est ce pourquoi, je dirais, on est vraiment connu, notre réputation a été faite, c'est notre expertise bancaire. Parce que nous sommes une banque de banquiers, une vraie banque en ligne de banquiers. Et puis, c'est la qualité de l'accompagnement auprès de nos clients. Ils nous ont choisis pour ça, ils sont restés avec nous pour ça. Donc, de ce côté-là, ça ne change pas. Et qu'est-ce qui a changé, alors, du coup ? Et après, je dirais que c'est quasiment tout le reste qui a changé. Donc, effectivement, on a changé absolument tout le socle technologique de la banque sur lequel on bâtit notre produit, nos offres. On est basé, on est dans le cloud. Ça va nous permettre une forte agilité, un développement beaucoup plus rapide, un time to market, comme on aime le dire, vraiment très évolutif, très rapide. Et puis ensuite, c'est le type de produit aussi qu'on veut proposer, encore plus fluide. On veut permettre à nos clients d'être encore plus autonomes, en même temps de ne jamais être seuls. Et ça passe par une application facile à utiliser. Évidemment aussi, une disponibilité de nos conseillers 24h sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ça, c'est une vraie nouveauté. Mais encore une fois, un produit simple à utiliser et qui leur permet, en fait, d'être en pleine autonomie. Comment l'ont pris vos clients, ceux qui étaient déjà là avant ? Alors, nos clients, comme je vous l'ai dit, ils nous ont choisi. Souvent, quand on change un truc, bon, le consommateur peut être un peu effrayé. Nos clients nous ont choisi vraiment pour cette expertise et pour l'exigence, en fait, qu'on met à leur disposition et tout l'accompagnement au cours des 15 dernières années. Donc, ces clients-là, ce service-là, ils savent qu'ils l'ont toujours. Ils continuent à bénéficier de tous les avantages dont ils ont pu bénéficier ces 15 dernières années. La nouvelle marque, les nouveaux produits ont été en partie co-construits avec certains de nos clients. Nous avons une base de plus de 500 prospects et clients avec lesquels nous travaillons, qu'on nous appelle le Insight Community et qui nous accompagne, en fait, tout au long, lorsqu'on fait évoluer les offres, lorsqu'on fait évoluer la manière de travailler l'application ou le contenu, tout simplement. Donc, nos clients nous ont aidés, finalement, aussi à avancer vers ça parce que les clients d'hier continuent, eux aussi, à évoluer et ont des besoins qui changent aussi régulièrement. Je comprends que vous avez changé pas mal d'outils, en tout cas dans la façon dont vous fonctionnez avec la technologie, notamment. Comment ça a été perçu par les collaborateurs, pour le coup ? Je pense que ça a été un énorme élan positif. C'est vraiment, il faut se dire que repartir de quasiment zéro sur certains éléments, pour une banque en plus, c'est une aventure absolument extraordinaire. Je pense qu'il n'est pas donné à tout le monde de participer à un tel projet. Et donc, il a fallu, c'est vrai, emmener l'ensemble de la banque, des collaborateurs, avec une vision qui a été calée depuis le départ, mais ensuite avec, évidemment, des jalons qui sont posés et on a réussi, au final, à embarquer tout le monde vers cette nouvelle banque, ce nouveau Bifor Bank. Vous avez déjà mesuré les retours, là, depuis le déploiement, il y a à peine quelques semaines ? Alors, le déploiement est effectivement très récent, donc on a changé officiellement la marque il y a maintenant trois semaines. On est en campagne de communication depuis lundi, cette semaine, donc les retours sont encore relativement, on va dire, peu nombreux, si ce n'est qu'ils sont très qualitatifs de la part des différentes personnes qui ont vu soit la campagne, soit ce rebranding. Merci beaucoup, Sylvain Gaboriot. Je rappelle que c'est directeur marketing et communication de Bifor Bank. C'est la fin de cette émission. Merci, bien sûr, de nous avoir suivis. Vous pouvez, évidemment, la revoir en replay sur notre site bismart.fr, mais, évidemment, l'écoutez aussi en podcast sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles. On se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mark & Strat. Sous-titrage ST' 501